ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois non sans plaisir, avec du rythme ce matin, il est dans le rythme, Didier Reiss. Didier Reiss, merci de venir nous rejoindre, c'est cool. Merci de l'invitation, en plus c'était facile pour venir. Ouais, c'est en bas de la route, Lyon, Paris, en bus. Alors je suis hyper content de recevoir Didier. Alors Didier, vous savez quoi ? C'est mon meilleur concurrent. C'est ça qui est beau. C'est mon meilleur concurrent. D'abord, il est formateur en sciences du sport, en méthodologie de l'entraînement, en préparation physique. Il est entraîneur, préparateur physique, puisqu'il coache des footballeurs professionnels depuis des années. Et puis, très accessoirement, il est auteur, puisque c'est l'auteur du livre bien connu, La Bible de la préparation physique, que je vous recommande d'acheter. Parce que d'abord, c'est un bel objet qui sert à caler les portes, éventuellement faire du step, du travail lesté. Moi, je fais des étirements, je monte dessus pour toucher le sol. Voilà, par exemple, effectivement, en toe-touch amélioré. Et il y a quand même près de 2000 références scientifiques actualisées, justifiées par des exemples de terrain. C'est quand même un bel outil pour apprendre notre métier. Et c'est sans doute un incontournable aujourd'hui. Je te félicite pour ce travail. Je sais à quel point ça n'est pas rien. Oui, et sinon, on pouvait le télécharger gratuitement sur les sites pirates. J'ai vu qu'il y était... Ouais, ouais, ouais. Coupez ! On les mettra en cumulus sur la version augmentée sur mon site web. Alors, Didier, c'est cool de t'avoir. Il y a un thème qui te caractérise encore plus particulièrement que certains, même si je sais qu'il ne faut surtout pas te limiter à ça. Mais quand même, tu es le capitaine de la Team Lactat. Oui, par défaut. Ou autoproclamé, je ne sais pas. Oui, et c'est même désolant, en fait, parce que si ça revient, si c'est redondant, c'est parce qu'il y a un message qui ne passe pas dans la littérature française. Il y a un message qui ne doit pas passer du tout là-dessus. Tous les deux, on enseigne, on voit des professionnels. On voit du monde professionnel, professionnel, je veux dire, du haut niveau. Et donc, des fois même, ce qu'on appelle du très haut niveau. Et on continue avec, effectivement, cet acide lactique. Et comme on disait tous les deux en rigolant, acide lactique, quelque chose qui est très, très long à prononcer, finalement. Oui, parce que c'est vrai que l'argument, souvent, c'est de dire, ça va, arrête, c'est plus simple de dire ça. C'est plus simple. Même ça, ça se discute. C'est plus simple. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est pour que les gens comprennent. Je ne sais pas ce qu'ils ont plus compris. C'est-à-dire, si on prend un lambda dans la rue, qu'on y parle de l'acide lactique, je ne sais pas s'ils comprennent, moi, quelque chose. Non, non, probablement pas. Alors, l'acide lactique, le fond du problème, c'est d'abord d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. Je pense que c'est quand même important. Nicolas Boileau disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Du coup, à un moment donné, c'est bien quand même d'appeler un chat un chat. À plus forte raison quand l'erreur sémantique induit une erreur de perception. Parce que, pour moi, le fond du problème, c'est ça. Au fond, que quelqu'un dise l'acide lactique, alors que dans les faits, il respecte bien les temps d'effort, les temps de récup, et qu'il organise bien sa séance, finalement, c'est moindre mal. Et du coup, beaucoup de gens doivent t'interpeller. En tout cas, moi, ils m'interpellent là-dessus en disant « Bon, les gars, il ne faut pas exagérer. » Et tu dis « Ouais, mais le problème, c'est quand même que l'acide lactique, ça renvoie à quelque chose de négatif, à quelque chose qui stoppe l'effort, à quelque chose qui est perçu comme anti-performance. Et que, du coup, on ne comprend pas quand même bien ce qui se passe. C'est ça que ça veut dire. On ne comprend pas ce qu'on est en train de provoquer chez les athlates que l'on entraîne. Moi, ça me gêne un peu de partout. Ça me gêne parce qu'effectivement, j'ai l'impression que celui qui entraîne et qui sort en fait ce mot-là, et qui pense savoir, se trompe effectivement. Et se trompe, ça veut dire sur ses raisonnements, sur ses conséquences, ce que tu as dit. Si on fait le tour de la littérature, et de la littérature non scientifique, et ça marche un micro, on a finalement de la quoi ? Donc, ça arrête les forces, ça brûle, ça pique, ça bloque la contraction musculaire. J'ai eu le droit aussi à des maux de tête. Ça fait des trous dans les muscles. Oui, des trous dans les muscles. Mais vraiment, oui, lu. Ça rend méchant. Ça rend agressif. Alors, il y avait, donne envie de vomir, parce que l'acide lactique, après, il rentre dans le sang. Donc, ça fait baisser le pH du sang, et c'est ça qui donne les vomissements. J'ai eu une fois mal de tête. Et je me suis dit, bon, attends, prochaine étape, cancer. Oh, à mon avis, ça va. C'est sûr, on y va. Covid ? Peut-être. Peut-être, quelque part. Peut-être une corrélation. C'est une espèce de virus agressif qui mute. Bon, alors, c'est fatigant. Alors, là où c'est fatigant, c'est qu'on continue encore à vouloir aussi faire des exercices pour l'évacuer, puisque c'est un problème. Bah oui. D'où la récupération active. Et elle ne me gêne pas, moi, la récupération active, pour d'autres raisons. Mais si elle me gêne parce qu'on a besoin de l'évacuer impérativement, ça commence à me gêner. L'incompétence qui est autour. Parce que, est-ce que ça change vraiment le fond du problème ? Des fois, par hasard, non. Parce que finalement, si on pense que c'est l'acide lactique le facteur limitant, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va s'entraîner à mieux le supporter. Du coup, on arrive au même résultat. Ouais, du coup, ça va bien marcher dans ce cas. Il y a des fois, ça ne marche pas. Et là, dans ce cas-là, ça risque de fonctionner. Puisque l'idée, c'est d'en produire, finalement, plus. Et du lactate, pas de l'acide lactique. Alors, est-ce qu'on doit faire un petit topo sur le sujet ? On a fait d'autres vidéos avec d'autres personnes. Mais, en gros, le corps humain part du glucose. Et il existerait une forme, quelque part, acide de ça. Et ça ne l'est pas. C'est du glucose qu'il transforme et qu'il n'amène pas en un acide pyruvique, qui serait une demi-forme de sucre, et un acide lactique, mais bien un pyruvate et un lactate. Mais directement. Il n'y a pas de « il est créé aussitôt broyé ». C'est « il ne sera jamais créé », en fait. Les réactions sont assez claires. Donc, on arrive, en fait, au lactate. Lactate qui est, finalement, la voie normale, en fait, pour l'aérobie, derrière. Ça veut dire que c'est ça, en fait. Si on respire, en fait, du dioxygène, ce n'est pas pour rejeter du CO2. C'est pour rejeter de l'eau. Et le CO2 est la conséquence de ce que l'on a, en fait, digéré, assimilé et utilisé. Et utilisé, à ce moment-là, ça sera le glucose, qui sera un lactate et qui rentrera dans la mitochondrie. Là, ça va devenir technique. On ne va peut-être pas passer trop, trop de temps là-dessus. Non, mais c'est intéressant de rappeler, tout simplement, qu'effectivement, le lactate est un carburant qui va être utilisé pour produire des effets. Normalement. Et le système nerveux, ça, c'était le premier article, c'est même sa consommation pure et dure. En fait, c'est ça qu'il utilise. Toutes les cellules nerveuses utilisent le lactate. Mais alors, prioritairement. Donc, si ça donne mal au crâne, c'est épatant. Parce que, normalement, justement, c'est le carburant de base. Et c'est à partir de cet article-là qu'on s'est dit « Mais est-ce que toutes les autres cellules, hormis la cellule nerveuse, utilisent de manière préférentielle le lactate ? » Et on se rend compte maintenant que oui. Ça veut dire qu'on a un article récent qui nous fait une petite flèche verte en disant « Le pyruvate rentre, effectivement, dans la mitochondrie. » Et une très, très grosse qui montre que c'est le lactate qui, finalement, rentre prioritairement dans la mitochondrie. Mais c'est une révolution scientifique. Sur la vie, ça n'en est pas, parce que ça durait depuis quelques millions d'années, cette histoire. Sûrement qu'on n'a même jamais sécrété d'acide lactique, qu'on a gémé le pH pour. Mais alors, ce fait, je veux dire, établi, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce que dit Didier, là, sur l'acide lactique, qu'on n'a probablement jamais sécrété, c'est une réalité. C'est-à-dire que les physios, les vrais physios, sont tous bien conscients qu'on n'est pas capable, nous, l'être humain en tout cas, de tolérer des niveaux d'acidité pour pouvoir parler d'acide lactique. Donc le problème, en fait, est clos. Et ce qui est vraiment important de retenir, le take-home message, c'est que ce n'est pas l'ennemi. Qu'on l'appelle acide lactique, lactate, finalement, on s'en fout un petit peu. On va l'appeler lactate parce que ça s'appelle. Non seulement ce n'est pas l'ennemi, mais c'est fondamental. C'est fondamental de s'entraîner à en produire en quantité et à l'exploiter en quantité pour être performant. C'est l'inverse de ce que les gens perçoivent quand ils parlent d'acide lactique qu'il faut faire sur le terrain en termes de méthode d'entraînement. C'est marrant parce que tu as dit message. Et pour dire ami ou ennemi, en gros, il y a un article en anglais qui s'appelle lactate, ami ou ennemi ? C'est assez simple, finalement, le titre. Et ils font tout le topo de ça. Donc l'idée, effectivement, c'est que ce n'est pas un ennemi. Il faut en produire davantage, oui, mais il faut effectivement mieux l'utiliser. Mieux l'utiliser veut dire si on en produit des grandes quantités dans la cellule et qu'on n'est pas capable de l'exploiter, c'est là qu'on le retrouve dans le sang. Alors comme on le trouvait dans le sang, on se dit que la cellule, c'est en est débarrassé. On n'est pas vraiment débarrassé, c'est que là, sur le coup, elle n'a pas assez de mitochondrie, elle n'a pas assez de transporteur pour le gérer. Ça veut dire qu'on n'est pas assez entraîné. Je veux dire, ça s'arrête ici. Moi qui fais un 400 mètres aujourd'hui, si je fais une minute dix, je crois que je serais content. Une minute dix, ouais, allez, on s'entraîne un petit peu. Je lui ai dit, tu auras mal au crâne pour le coup. Et oui, j'aurai mal au crâne. Et je ferai une minute dix avec un taux de lactate. Ridicule, j'ai encore un lactate pro à la maison. Il y a encore plein de petites capsules que je n'ai jamais ouvertes. Mais bon, allez, j'arriverai peut-être à 22 millimoles si ça ne vous parle pas. Allez, à 30, on est sans doute aux Jeux Olympiques. En m'entraînant un peu, si je fais une minute, peut-être que je vais monter à 24, 24 et demi, je vais peut-être monter. Alors petite anecdote, juste sur les lactate pro, je pense à ça parce qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé ça en Grande-Bretagne, nous, parce qu'en France, vous savez que les prélèvements sanguins doivent être faits par un infirmier ou un médecin. On n'a pas le droit de le faire, en théorie. Tout depuis l'affaire du sang contaminé, il faut faire gaffe à ça. En Angleterre, il n'y a pas ces problèmes-là, donc du coup, j'ai pu faire des prélèvements lactates réguliers. Et avec beaucoup de lactate pro, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a une durée de vie sur l'appareil. Je ne sais pas si c'est au courant de ça. Des lactiques capsules, déjà ? Et l'appareil lui-même ? L'appareil lui-même. Et du coup, il y a beaucoup de recherches qui sont faites aujourd'hui avec des appareils qui ont perdu en fiabilité, perdu en précision. Et du coup, les physios britanniques, eux, changent le lactate pro, la machine elle-même, celle qui vaut 600 ou 700 balles, donc ils en ont une dizaine, quinzaine, ils changent tout ça tous les deux ans. Et je me suis effectivement rendu compte parce que moi, j'ai voulu quand même garder le lien jusqu'au bout et je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait une forme de sous-évaluation avec le temps du pH. Et du coup, c'est quand même un vrai problème. C'est super intéressant parce que le mien est de 2001. Il a 19 ans mon lactate pour l'eau. Voilà, alors... Il serait moins fiable. Je voulais l'utiliser pour mes étudiants mais pour montrer comment ça fonctionne. Soit je garde pour le principe. Regardez, c'est comme ça qu'on se pique le doigt et qu'on met une petite goutte de sang et qu'on jette ensuite le truc. Ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ils doivent le faire eux-mêmes. De leur donner le matériel. Ah, c'était ça la combine. Au lieu de prendre le doigt du gars avec le petit stylo diabétique. Ah tiens, voilà, tu le fais. Alors que ça se trouve, c'est la même petite aiguille. C'est ça. Non, non, non. C'est bien, le mec est en sueur. C'est sorti de ton truc. Dans la fémorale. Merde. Bon, donc les lactates pros, bon, après, ils ne me parlent plus en fait. Je n'ai pas besoin de ça parce que ce qui est dans le sang ne reflète pas ce qu'il y a dans le muscle. Ça s'appelle la clairance, ça. C'est la différence entre ce qui est produit à un endroit et ce que l'on retrouve ailleurs. Et donc, ce qui se passe entre les deux, beaucoup, d'ailleurs, j'avais fait moi avec Christine Hanon, c'était maire Christine Hanon, qui avait remplacé Miller à l'époque, dans l'INSEP. On regardait ça avec les boxeurs français. On leur faisait un test et on prenait en fait les lactates. À l'époque, j'avais l'impression que ça allait me parler. On s'était dit, tiens, ça va démontrer une grande glycolise, donc une grande contribution à Nairobi. Terme qui essaie d'être retiré de la littérature depuis 5-6 ans. On a un article complet de Karim Chamari qui fait un peu le topo sur Nairobi et Nairobi en disant on essaie dans un prochain ouvrage de faire un petit topo là-dessus mais moi-même, je suis conscient que tout le monde l'utilise. Là, si déjà, si de l'actique, ça n'arrive pas à passer en 30 ans, je ne te dis pas Nairobi et Nairobi. Pour que tu vives longtemps. Oh oui, on va les garder du coup les termes mais il faut être conscient que c'est presque un non-sens de la Nairobi chez nous. Mais ça correspond finalement à des efforts intenses. Donc ça parle quand même sur le terrain. Ça parle aux sportifs, ça parle à l'entraîneur et ça me parle aussi. Mais en biologie pure, en fait, là, ça ne parlerait plus du tout. C'est vraiment un non-sens. Mais donc, ces fameux lactate dans le sang, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné ? Et tu vois, je ne savais pas. Je rachèterais peut-être quand même un joueur à l'actate pro histoire de faire des petites manips à un moment donné. Donc le mien, il est mort. Il a 19 ans. En tout cas, cette génération-là, peut-être que sur les nouveaux modèles, ça va mieux mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup évolué. Je l'avais acheté au Cress. C'est Fortrainer en fait. Maintenant, c'est pareil. Oui, le Fortrainer est la marque du Cress. Cress qui a été fondé notamment par Georges Cazor. Oui, d'accord. Initialement, c'était une association puis il avait refusé. D'accord. Je sais qu'ils étaient trois après. Oui, c'est ça. Il y a toujours Loïc et Marc. Loïc Bory et Laurent Lavatte qui part diriger la performance de l'OM. Petite parenthèse. Oui, c'est pas mal. C'est à Bordeaux. C'est vrai que c'est plus ensoleillé. Bordeaux, je fais un nom, il n'y a fait que flotter. C'est vrai. Dijon, il ne fait que flotter. Strasbourg. Profit de parenthèse. Donc, sur le lactate, mettons-nous bien d'accord là-dessus. Voilà, c'est quelque chose d'entraînable. C'est quelque chose de souhaitable. On ne cherche pas à s'entraîner, à éviter de monter en acidose. Tout ça n'est que fantaisie. Il faut en produire plus. Il faut être capable ensuite de l'utiliser davantage pour mieux récupérer. Est-ce que tu peux rappeler qui est responsable de cet inconfort musculaire ? C'est marrant, on y est toujours en fait. On essaie de chercher. Moi, le dernier article que j'ai en tête qui s'appelait Biologie de la fatigue, un truc comme ça, avec des jolis petits schémas, on en était à rien de prouvé. Mais finalement, ces ions H+, qui ne sont pas produits par la glycolyse. il faut vraiment aller bien établir. L'utilisation du sucre dans la cellule aboutit au lactate et ça, c'est neutre. Ça n'a pas sorti du coup du ion H+, qui ne sont jamais seuls. C'est bien les contractions musculaires. Mais si on a fait tourner la glycolyse et qu'on a eu besoin de produire beaucoup d'ATP, donc beaucoup de contractions musculaires. Et c'est la contraction musculaire qui en permanence inonde en ion H+, la cellule. Donc les ions H+, et les phosphates inorganiques, quand ils sont en train de grimper, ces deux-là, parce que quand il n'y en a qu'un ou l'autre isolé, il n'y a pas de se passer grand-chose, quand les deux ont l'air de monter, ça veut dire qu'il y a des capteurs, là, on a l'impression que c'est comme la vie, avec le vieux barbu qui est dans le... Il y a un moment donné, il était dans une pièce, il y avait des écrans partout. Moi, je prends ça comme image aux étudiants. Et quand tu vois des écrans qui s'allument, si ceux-là, tu ne les as pas vus s'allumer d'habitude, j'aime pas trop cette situation. Allez, de tolérance à accepter finalement que ces écrans-là s'allument un petit peu, mais il n'y a rien de limite absolue. Mais il n'y a rien clairement identifié. Ion H+, phosphates inorganiques qui sont en train de grimper, ça, pour l'instant, a l'air de générer effectivement un arrêt. Mais après, il y a d'autres choses, l'augmentation de la chaleur. Quand on fait un CRM sur un leg curl, par exemple, même en biceps, vous sentez que ça chauffe très vite. Déjà, parce que la contraction musculaire libère de l'énergie sous forme de chaleur. Et ça, on apprend ça, des équations chimiques de ouf. Et on avait 25% de l'énergie. On avait tous nos petits calculs qui arrivaient. Donc, la chaleur est un frein. D'ailleurs, quand vous avez 42 degrés et que vous avez de la fièvre, on sentait quand même que ça ne tourne pas très très rond. Alors, 42 degrés pendant un quart d'heure, tout va bien. Une heure, pourquoi pas ? Bon, 24 heures, c'est un problème. C'est la différence entre la grippe, le coronavirus ou autre chose, dès qu'on a de la fièvre qui l'ont entend et puis un effort sportif. La chaleur, nos petits capteurs, on est déjà en fait pas bien là. Ça suffit. Et puis, dernier petit truc, mais ça, c'est sur les contractions musculaires et les courbatures. Les fuseaux neuromusculaires sont en train de regrimper un peu dans la littérature, en train de se rendre compte que quand ils sont titillés, eux, ils se mettent en fait à décharger. Et les courbatures, en grande partie, c'est justement une souffrance ou en tout cas un signal des fuseaux neuromusculaires. Donc, il ne serait pas étonnant qu'à un moment donné, ils soient capables aussi de dire « Oh là, on a été un petit peu titillés là, il faut relâcher le... » Après, de manière globale, il ne faut pas scinder de toute façon le métabolique et le nerveux. C'est-à-dire qu'on a toujours séparé les filières énergétiques des paramètres neuromusculaires purs pour une nécessité théorique de compréhension et de formation. Mais entendons-nous bien, quand on enchaîne des séries de 400 mètres, à un moment donné, c'est aussi la saturation neuromusculaire qui va nous freiner. Ce n'est pas rien. Le cerveau le premier qui... Oh, ça va là. En revanche, je te rejoins d'un point de vue méthodologique pur. On est sur une limitation liée à des effets... Disons une progression plutôt, si on parle d'entraînement plutôt, une progression liée à des effets périphériques. Et donc, le premier effet périphérique, c'est l'acceptation, c'est la tolérance qui est locale et centrale, qui est psychologique et physiologique. Et c'est ce qui fait que d'un jour à l'autre, sur un test lactique, on a souvent une progression. Oui, une acceptation. Qui n'est pas évidemment liée à l'adaptation qui s'est passée pendant la nuit. On ne va pas se leurrer. Tu n'as pas créé des enzymes cette nuit ? Non. Du coup, voilà, c'est... Oui, le cerveau... Tu fais quoi comme test, toi ? Je n'en fais pas. Non, mais... Plus du tout. Pour savoir ce qui se passe en lactique, par exemple ? Pour essayer d'évaluer les paramètres de glycolyse anaerobique. Non, non, vraiment, je ne sais plus ça. À la limite, si on raisonne sur de l'intermittent de haute intensité, je l'aime bien, cet exo, il date de... Il a 20 ans, en fait. Il a 20 ou 21 ans, je crois. Ce n'est pas Tabata, c'était Jibala qui avait fait ça. Donc, il n'a pas 20 ans, il a 22 ans. C'était le fameux 30 secondes à puissance maximale, en fait, avec une récupération de 3 minutes 30 et ça a répété, en fait. Et si tu as un ergomètre, en fait, tu peux voir les watts, en fait. Et les watts, l'idée, c'est qu'ils soient maintenus un peu constants. Alors, comme vous savez que la puissance, c'est un ratio force-vitesse, bon, ben moi, je retire, en fait, de la force à l'individu puisque, en fait, si on fait ça sur un Kaiser, par exemple, il n'y a pas que les Kaiser qui fonctionnent bien, il y en a d'autres. Ce qui fait qu'en fait, ils permettent un petit peu, tu vois, de fréquence et on arrive à tenir quelque chose, il faut que je fasse un verre à la caméra, d'assez constant. C'est un moment une puissance, ça fait un truc comme ça et après, ça s'écroule. On a le pic et on a la moyenne. L'idée, c'est qu'ils arrivent à rester un peu constants, en fait. Donc là, quand tu vois des 400 watts, 400 watts, 400 watts, que le gars, au bout de 4, il est prêt à vomir, que maintenant, il en enchaîne 6, 8 et qu'il maintient ça. Ça reste un indicateur de déménération. Ça a progressé. Ce n'est pas le truc archi précis, effectivement, parce qu'on ne l'a pas. J'ai arrêté le test aussi que je faisais. J'aimais bien mon 15-15, c'était 15 km heure, 15 % de pente. Il était assez sympa parce qu'il dure une minute, une trente. Les meilleurs, 2 minutes 0,8. Je n'ai jamais eu au-dessus de 2 minutes 0,8. Alors, ne faites pas ça chez vous, sans supervision. 15 km heure, 15 %, ça fait une... 15 km heure, c'est rien du tout, en fait. 15 % si c'est quelque chose. Donc déjà, pour se lancer, c'est les deux mains, attention, parce que quand on commence à lâcher, ça va très très vite. J'en ai vu un s'écrouler et il n'y a pas fait que s'écrouler, je l'ai récupéré. Sauf qu'il pesait 91 kg. Et moi, en fait, à bout de bras comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, j'ai posé le pied sur le tapis qui était à 15 km heure à 15 %. Bascule instantané, on en est à retour. J'ai eu un trou noir d'une seconde, c'est arrivé par terre, il n'avait rien. Moi, par contre, j'ai eu des bleus sur toute la hanche. C'est chouette, c'est filmé. Peut-être qu'un jour, je mettrai ça sur Instagram. Non, mais attends, on va le mettre. Ah ouais, en bonus ! La seule fois de ma vie où on m'a filmé faire ce test-là, je crois quasiment... Enfin, une fois, c'était Canal+, qui était là. Donc, celle-là, je l'ai gardé. Il y avait un beau score. Voilà, bon. Hormis ça, je n'en fais pas plus que ça, en fait. Il ne me parle plus. Je ne vois plus de trucs parce que, tu l'as dit, en plus, c'est multifactoriel. Est-ce que c'est là que ça s'est habitué ? Est-ce que c'est en périphérie ? Parce qu'il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. En tout cas, on a besoin de savoir si notre athlète, il progresse. Quand même. D'une manière ou d'une autre, on a besoin de repères sur cette ligne-là. Surtout si on est dans un sport à très, très haute intensité, à forte relance de puissance sur des durées... Quelle ligne ? Ben, le balayeur. Ouais, lui. A chaque fois, on prend cet exemple. Moi, je prends le lanceur, le lead. Lui, c'est un pur technicien. Mais les mecs qui grattent, j'aimerais pas être à sa place, quand même. À mon avis, ça serait intéressant d'y prendre ses minimoles. Je le vois pas en dessous de 15. Je le vois pas en dessous de 15. Ah, puis en plus, en production de chaleur, ça va être pas mal. Ouais, c'est attesté, cette histoire. En tout cas, fréquences gestuelles, ils sont là, les mecs. Ouais, bon, si on revient encore une fois à notre histoire de l'actate, bon, il faudrait évoluer. Alors, si on veut faire évoluer les gens qui nous écoutent, je sais pas quoi faire. Parce que tous les bouquins qui sortent en général où on reçoit de l'acide lactique, alors je vais pas dire, ouais, il faut lire la Bible de la préparation physique. Alors, est-ce que tu peux arrêter de t'en prendre aux Français ? Ouais, ouais. J'aimerais que t'arrêtes. Alors, il y a des trucs nouveaux chez vous ? Ah, ben, écoute, je me suis fait piéger parce qu'on a sorti la planification de l'entraînement, la périodisation de l'entraînement, pardon, tu dors bon pas. Dernière édition. Donc, sixième édition qui est sortie aux Etats-Unis il y a trois mois en amont de la version française. Là, c'est bien. Quatre mois en amont de la version française. Et j'avoue ne pas avoir supervisé personnellement ce projet-là. Donc, il y en avait dedans ? Et il y en a partout. D'accord. Il y en a partout. Une version originale aussi. Dans Heart Rate Training ou Monitoring, je ne sais plus, c'est quoi le titre anglais, l'entraînement de la fréquence cardiaque qui va sortir dans quelques semaines, qui vient de sortir aux Etats-Unis et qui va sortir dans quelques semaines en France. Je ne me suis pas fait piéger cette fois-là. Et là, on l'a vraiment traqué et il y en avait une bonne vingtaine d'itérations. Et parfois, comme tu le dis, abus de langage, ça marche. C'est bon, OK. Et puis, parfois, non, là, du coup, c'est faux. Donc, l'erreur perdure au niveau mondial. Et j'irais même plus loin, on a vu passer des articles très, très récents qui titrent l'acide lactique. Je vois encore. Et qui sont publiés et qui sont dans de la vraie science. Je regarde qui c'est. Oui, c'est le Lancet. La vraie science, on a eu un super épisode. C'est trop formel dans Télépoche. C'est ça. C'est encore Télépoche. Alors, c'est là où... Déjà que, vous savez, là, on vient de vivre un épisode quand même historique, évidemment, mais on vient de voir des gens se faire des guerres, mais où, derrière, il y a un enjeu de vie, en fait. C'est beaucoup plus grave ce qui se passe avec le Covid-19 et l'hydroxychloroquine. Donc, l'acide lactique, on est descendu de quelques étages. Là, on frôle, d'ailleurs, les pâquerettes. Donc, imaginez le nombre d'articles qui ne sont pas vraiment relus, en fait, avant leur parution et toute la fraude scientifique qui est derrière. Moi, je vois passer des thèses aussi, des thèses où il y a encore... Tout le topo classique. Je me disais, mais ça, c'est le bouquin de Biosch de 1970, là, tu l'as piqué à ton grand-père, en fait, réellement. Et on en est là. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour le jeune, j'ai envie de dire, mal formé, qui, derrière, dit oui, mais alors, tout le monde le dit à la télé, les docteurs. Ouais, c'est pas simple, en fait. Si on n'a pas ce recul, si on n'a pas regardé... Alors, c'est qui qui a édité ça ? Alors, c'est le laboratoire de machin. Déjà, ils n'existent pas. Ils sont deux. Il a recité... Ça, j'ai vu ça. Quelqu'un qui est venu, en fait, qui se font des lettres aussi. Dans les journaux scientifiques, souvent, il y a une lettre qui répond à l'article, qui répond... Ça a duré un an et demi. On a vu des gardes d'un an et demi où, à chaque édito, le mec répondait à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une position. Et là, ils ne font pas de la science parce que là, ils sont en train de savoir qui c'est, qui a raison. On est uniquement dans la controverse. C'est bête et méchant. Et à un moment donné, promis, je vais vous lâcher un scoop, je ne t'ai jamais dit. Une fois, j'ai eu un micro-doute. Réellement, je me suis dit, merde, là, les mecs, ils citent deux références. Je vais le voir, 1985, la première référence. Donc là, j'ai compris. À l'époque, effectivement, on n'était pas au courant de tout. Et l'autre, quelques pipis. Donc voilà. Je me suis dit, ah ben, il n'y a pas de doute. Dans des articles sérieux, on va trouver ça. Dans des bouquins, et pourtant sérieux, quand c'est un abus de langage, je le passe. Ça me va. Mais tu viens de dire, quand il y a le raisonnement qui va derrière, je me dis, ah, c'est gênant, il y a quelque chose qui n'a pas été creusé, là, en fait. Ce qui est important pour, d'ailleurs, je vous invite à regarder un épisode qu'on avait fait avec Jean-Benoît Morin. Est-ce que les sciences du sport sont du cinoche ? Et on faisait une analogie avec les bons et les mauvais films, avec les films en VO, avec les critiques de films qu'il faut parfois éviter, se faire son avis personnel. Bien. Et c'est exactement ça, en fait, les sciences du sport. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et ce qui fait de vous un vrai professionnel, c'est votre capacité, à un moment donné, à prendre une décision en lisant tout ça et en disant, ben voilà, au vu des connaissances que j'ai acquises, que j'ai développées, je vais pouvoir prendre cette position-là. Et aujourd'hui, peut-être, collectivement, c'est un drame, ce que décrit Didier, parce que c'est la persistance de l'erreur au niveau global, au niveau collectif. Individuellement, c'est l'occasion d'être meilleur que les autres assez facilement. C'est marrant, parce que du coup, il y a plein d'idées quand tu parles et puis après, il faut les garder. Moi, ce qui me désole un petit peu, j'écouterais ce podcast avec Jean-Baptiste. C'est marrant, dans le train, j'écoutais justement sa conférence qu'il avait faite là, qu'il avait faite en français d'un truc qu'il avait fait au CEO. J'écoutais ça et puis j'écoutais ce qu'il avait fait aussi au rugby. C'est marrant, c'est le hasard. J'étais là-dessus en fait. J'en ai écouté deux. Donc, j'écouterais celui-là. Ça devait être intéressant. Moi, ce qui me désole aussi, c'est aller chez universitaire. C'est de savoir que, bon, on n'a rien contre les fonctionnaires. Tu es fonctionnaire, toi. On n'a rien contre les fonctionnaires. La preuve, on les aime bien. Ce n'est pas ça le sujet. C'est le fait quand même que des gens, c'est leur métier en fait. Maître de conférences, université, alors soit ils publient en fait 12 articles par an, ce qui est déjà bien. Soit c'est un non-publiant, ça veut dire que finalement, c'est un enseignant plus qu'autre chose. Et puis, il encadre quelques étudiants. Alors, si c'est un enseignant, on ne pourra pas qu'il est payé gracieusement quand même. En France, ce n'est pas incroyable. Mais enfin, il y a une belle fonction université qui délivre un vrai message. Comment ça se fait qu'il ne cherche pas à mettre à jour ses cours parce que là, des erreurs, il y en a. Celle-ci, c'est la plus grande, c'est la plus récurrente. On en rigole. Nous, beaucoup de gens sur Instagram, sur Facebook, nous font des imprimes-écrans de cours. Et je me dis, donc, on continue à former des entraîneurs comme ça. Les maîtres de confresse là-dessus. Les sportifs, alors là, c'est direct, le coupable. Ouais, c'est vraiment embêtant. On ouvre un port systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le fonctionnariat qui est en cause. Pour moi, c'est la démarche passionnée, la déontologie, c'est la démarche professionnelle qui est en cause. Et la démarche vraiment systémique parce que la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de systèmes de mise à jour des enseignants organisés. C'est-à-dire qu'on est encore sur un héritage béétien. c'était bien le BE, c'était un beau diplôme, c'était costaud et tout. Feu le BE, je suis le premier à être triste de l'appauvrissement de nos formations initiales. Et en même temps, c'était le glas de la formation continue. C'est-à-dire que c'était tellement dur d'avoir un BE2 à Cumès qu'on avait l'impression d'avoir atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Et du coup, on était comme ça pendant 45 ans. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui perdure dans nos perceptions de la formation aujourd'hui. Et le fondement des BP, c'était un peu ça au départ. C'était de dire non, non, on veut casser ça. C'était pas... le but, c'était pas de faire un truc pourri au départ. Et puis, au final, ça reste une formation initiale qui est juste appauvrie. T'as changé le terme. Alors que le but, c'était de déclencher une formation tout au long de la vie des gens. Peut-être que ça va prendre encore 20 ans à se mettre en route. Mais aujourd'hui, effectivement, le mec qui vous a fait un cours il y a 20 ans sur l'acide lactique, il y a 20 ans, il était dans le rythme. C'était déjà moyen. Ça commençait à être chaud. Mais pourquoi pas ? Il était encore à peu près dans le rythme. Il aurait dû le mettre à jour son diaporama depuis. Et malheureusement, il ne l'a pas fait. Probablement parce qu'il ne va pas à l'information comme vous. Vous le faites en nous écoutant ou en écoutant d'autres choses. Pas que nous qui délivrons l'information, évidemment, mais en ayant cette démarche d'aller vers le savoir. Alors que beaucoup d'anciens attendent. Et de jeunes qui sont issus de l'ancien monde, finalement, attendent que ça arrive. Et ça n'arrive pas tout seul. Ça pourrait être un sujet, c'est à l'appauvrissement des formations ou du contenu de formation. Parce qu'effectivement, les textes d'origine du BP, j'ai eu la chance d'y participer. C'est être capable d'eux. Tout un listing, j'ai échangé là-dessus. Je faisais partie des consultants. C'était un autre terme à l'époque. Peu importe. Et effectivement, dans les textes, il était prévu qu'il y ait vraiment une formation contenue et d'autres formations par la suite. Donc, ce n'était pas un nivellement par le bas. Ça devait être l'inverse. Puis finalement, tu viens de le dire, on est descendu dans les tâches. L'idée du BP final est arrivée en fait au BP où on sait tout, on n'évolue pas trop. Et si on revient sur la littérature, vous voyez, ce qui m'a un peu gêné, j'ai lu un bouquin qui est très bon sur l'endurance. Ça s'appelle l'endurance. Ce n'est pas trop embêtant à retrouver. Le titre est facile. Le mec s'appelle Hutchinson. Moi, je pense à Starkey Hutch pour me rappeler de Hutchinson. Et il est physicien. Je veux dire, ma physicienne, tu n'es pas entraîneur, mais doctorat en physique. Je veux dire, des mecs qui savent aussi chercher en littérature, mais aussi sportifs de niveau en endurance. Son bouquin en fait pourrait faire palier en fait des gens qui font des cours sur l'endurance en France et qui sont dans des départements en STAPS et pourtant très merdommés. Donc, on arrive à trouver quand même ça quelque part. L'information, elle est là. Ok, écoute, on va peut-être se résumer un petit peu à ce stade. Donc, si tu veux bien reprendre les grandes lignes, l'acide lactique, on arrête. On m'envoyait plus de messages chez les écoutés. Ah, c'est ça, ok. On a cette glycolyse, dont le trajet du glucose a été bien rappelé par Didier. Remise à jour il y a quelques années. Assez clairement, voilà. On y voit clair, l'info, on l'a. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire. En plus, c'est qu'il n'y a pas les pourroules et comptes, il y a juste ceux qui sont au courant et ceux qui ne savent pas. Donc, voilà, il n'y a pas de controverse pour le coup autour du sujet. Non. Et par contre, ça implique des choses essentielles sur le plan méthodologique. C'est que l'idée, ça va être de s'entraîner dans ces intensités-là, d'aller chercher spécifiquement ces qualités-là et de s'adapter principalement de manière périphérique, mais pas que. Il y a des tonnes d'adaptations qui se provoquent à l'entraînement à très, très haute intensité. Et du coup, si vous étiez dans une perception où vous cherchiez à éviter d'aller dans ces zones-là, non, allez-y. C'est la spécificité de l'entraînement, c'est ces adaptations-là que vous allez justement chercher et provoquer. Et j'espère que tu vas revenir sur un autre épisode pour nous parler de l'organisation dans la saison de l'entraînement de ces qualités-là. Et de voir comment on peut organiser ça. Et éviter le mal de tête. Et éviter les trous dans les mains. En tout cas, un grand merci, Didier, d'être venu participer à ce podcast et partager, vulgariser avec nous toutes tes connaissances, notamment en biochimie, particulièrement pointues. Et un classement de produits. On est évidemment chez Transfer, mon partenaire digitalisation. Vous pouvez retrouver Didier, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il est évidemment sur Facebook, sur Instagram où il élève des petits oiseaux. Ce que je veux dire, dernièrement, j'ai récupéré une pie, si ça vous intéresse. Mais il parle aussi beaucoup de sciences de sport. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous rappelle qu'il a fait un livre incontournable qui s'appelle La Bible de la préparation physique qui est en cours de mise à jour. Co-écrit avec Pascal Prévost, important. Avec Pascal Prévost. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Google Podcast, Apple ou Deezer. Vous nous regardez sur YouTube. Et rappelez-vous qu'une version augmentée de ce podcast existe et est disponible sur www.broussalle-derval.com. Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes de cette trilogie mais aussi des épisodes inédits sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous remercie de votre fidélité. Didier, à tout bientôt. À bientôt, merci. Salut, petit loup. C'est le mec des années 80. Salut, petit clou. C'est des petits clous. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussalle-derval.com. Sous-titrage Société Radio-Canada